... Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle séance d'hypnose Voyage Onérique. Nous avons tous une, voire plusieurs missions de vie à chaque incarnation. Et parfois, il peut nous arriver de se sentir un peu perdu. On peut avoir le sentiment d'être inutile ou de ne pas être sur le bon chemin. Parfois, nous avons ces projets, ces rêves, cette intuition. Mais nous n'osons pas passer le cap, comme s'il nous manquait cette information ou cette confiance. Ce courage de déployer nos ailes pour oser s'envoler vers cette mission de vie qui nous appelle. Ou parfois, on peut ne rien voir à ne pas savoir, ne pas trouver les réponses à ces questions existentielles. Que suis-je venu faire sur cette terre, dans cette vie ? Quel est mon but ? En quoi et comment puis-je être utile ici et maintenant pour servir la vie, l'univers ? L'hypnose est une pratique d'exploration qui permet à chacun d'acquérir les éléments de compréhension sur sa vie, son histoire, son vécu. Sa pratique ouvre les portes d'accès aux ressources inconscientes et facilite entre autres la lecture des besoins, des envies et des capacités. A travers ce voyage générique, je vous invite à vous connecter avec votre âme au plus profond de vous-même, afin de découvrir votre mission de vie et amplifier les ressources nécessaires à sa réalisation. Avant de commencer ce voyage, et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et paisible. Vous équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs rendra ce voyage encore plus intense et agréable. Bien, je vous souhaite un très beau voyage au plus profond de vous-même, et vous pouvez fermer les yeux. A présent que vous avez les yeux fermés et que vous êtes installés confortablement, je vous invite à focaliser votre attention sur votre respiration. Portez votre attention sur l'air qui entre par le nez, et qui se dirige vers le poumon, nourrissant ainsi chaque cellule de votre corps. Et vous inspirez profondément, et vous soufflez lentement. Et vous pouvez explorer cette sensation de bien-être, de calme intérieur, qui commence à s'installer en vous. Et je me demande, dans quel état de relaxation intense, dans quel état d'hypnose vous allez entrer pour ce voyage, légère, modérée ou profonde. Votre âme sait, votre âme connaît la profondeur que l'inconscient doit atteindre pour être en totale connexion, pour se libérer de toute pensée, toute tension qui n'ont pas lieu d'être dans cette séance, afin de lâcher prise et simplement être dans l'instant présent, hors de l'emprise du temps. Et vous n'avez rien à faire pour cela, juste vous autoriser à explorer, car l'inconscient est bon joueur. Il connaît déjà ce jeu, car l'état d'hypnose dans lequel vous allez entrer, est un état naturel que l'on vit tous les jours. Alors, cet état de rêverie, le point de bascule entre l'éveil et le sommeil, ce lâcher prise, cet état de bien-être profond. Alors aujourd'hui, nous allons lui proposer de jouer avec nous à ce jeu qu'il adore, ce jeu passionnant qu'est le voyage au plus profond de vous-même. En connexion avec votre âme, qui elle-même est connectée au tout, à l'âme du monde, à l'univers, à l'infini, dans toutes ses dimensions, et peut-être plus encore. Alors, je vous invite à ressentir cette énergie de vie au niveau des orteils. Elle est là, bien présente, et il est plus facile de la ressentir en scannant le corps, et de prendre conscience que cette énergie fait partie du tout, car en réalité, elle est l'énergie du tout. Et je ne sais pas comment vous ressentez cette énergie dans les orteils, et comment vous la visualisez, de quelle couleur vous pouvez l'imaginer, et quel son pourrait-elle avoir si nos oreilles étaient connectées sur ces ondes. Cette énergie douce et agréable, qui doucement s'amplifie dans tout le pied, et détend à son passage tous les muscles de ses pieds, de plus en plus. Le gauche avant le droit, ou le droit avant le gauche. Ou peut-être les deux en même temps. Et vous pouvez continuer à visualiser cette énergie. Ressentez la douceur remonter doucement vers les chevilles et les mollets. Cette énergie de vie, cette énergie d'amour, car, vous le savez, l'amour est l'énergie de la vie. Les chevilles et les mollets se détendent doucement, complètement, et laissent comme une sensation de lourdeur, profonde, une sensation de bien-être. Et l'amour continue de se propager dans les genoux et les cuisses, et enrobe leurs muscles et leurs peaux de ce moment de bien-être, de relaxation, et lâche toutes les tensions inutiles. Alors que les jambes deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus, cette énergie bienveillante remonte dans le bassin et détend à son passage tous les muscles fessiers qui se relâchent complètement. Et ça fait du bien de se laisser aller, de lâcher prise, et de prendre conscience que le bien-être que l'on s'offre est comme la plus belle expérience offerte à l'amour, à la vie. De plus en plus, en profondeur, tous les muscles se détendent. L'énergie d'amour poursuit sa diffusion dans tout le torse, et même les muscles les plus profonds se relâchent en toute subtilité. Relaxer. Arriver autour du cœur, l'énergie de vie remplit celui-ci de bonté, de bienveillance, de reconnaissance, de gratitude, de paix, de vie et d'amour. Ce qui amplifie de plus en plus l'énergie qui se diffuse tellement que vous pouvez la visualiser rayonner de tout votre corps. et de plus en plus se détendent les bras, les mains, les épaules, la nuque, la tête, le cuir chevelu, les muscles du visage et la mâchoire qui se relâche complètement. Et vous êtes bien dans cet état de bien-être enveloppé de douceur. cet état que l'inconscient vous autorise afin de vous connecter à votre âme, de vous connecter au tout, à l'univers, pour recevoir ces enseignements à travers ce voyage que vous vivez et que vous allez vivre de plus en plus au plus profond de vous-même. Au plus profond de vous-même. Alors que le corps est suffisamment détendu et que les portes de l'inconscient sont ouvertes en toute confiance, je vous invite à descendre ce magnifique escalier de pierre en face de vous. Il suffit juste de l'imaginer, de le vivre visualiser. Imaginez, visualisez cet escalier sculpté de formes symboliques qui vous emmènent au plus profond de vous-même, dans ce monde, dans cet autre plan, ce monde d'amour en contact avec le tout. Les divinités représentées par la vie sous toutes formes différentes, végétales, minérales, animales, humaines, humaines, fantastiques, ou tout autre chose. C'est sa façon de nous communiquer la sagesse selon notre ouverture de conscience, d'esprit, nos cultures, nos croyances, et chaque marche que vous descendez à votre rythme vous emporte dans ce monde de vérité, de votre vérité. et plus vous vous approchez de ce monde, plus vous descendez au plus profond de vous-même, et plus vous descendez au plus profond de vous-même, plus ce monde se dessine. et vous pouvez commencer à le voir et à ressentir sa bienveillance. Ce monde est amour au centre de tout et vous descendez de plus en plus, lentement, profondément. Tout ce que vous allez vivre dans ce monde, les personnages que vous allez rencontrer, sa nature que vous allez emprunter, tous ces éléments vous protègent et ne vous veulent que du bien, car vous entrez au cœur de l'amour, au cœur de votre âme. Ressentez cet amour, vivez cet amour, et vous descendez de plus en plus. Vous pouvez visualiser sur les rampes de l'escalier quelques branches de lierre qui se sont accrochées. C'est le signe que vous arrivez dans votre monde. profonde. N'entrez pas en état d'hypnose profonde avant d'être au bas de cet escalier dans votre monde intérieur. Je vous invite à descendre les trois dernières marches au rythme de ma voix. Trois, deux, vous êtes arrivés au plus profond de vous-même dans votre monde intérieur. Et vous pouvez visualiser cette magnifique nature, sa forme, sa luminosité. Voyez ces arbres incroyables. Ils représentent vos racines, vos ancêtres et la connexion entre les mondes. Ressentez la bienveillance de ce monde, sa puissance. Vivez votre monde intérieur. à présent, je vous invite à suivre le chemin face à vous. Laissez votre âme vous guider. Faites-lui confiance. Avancez sur ce chemin à votre rythme. Observez autour de vous la nature, les signes, les animaux qui discrètement se laissent découvrir. ces arbres magnifiques et charismatiques qui vous accueillent. ces paysages aux couleurs apaisantes, rassurantes, au cœur de vous-même. quelque part proche de vous, il y a cette chose en particulier qui attire votre attention. cela peut-être une pierre, un arbre, un animal ou tout autre chose. Votre âme a choisi cette forme pour attirer votre attention. alors approchez-vous de cet élément qui vous appelle, qui vous guide et découvrez au passage une petite clé, une clé en or en forme de cœur. prenez cette clé, observez-la un instant et gardez-la bien précieusement, elle vous sera utile plus tard. et vous continuez votre chemin, vous vivez votre monde intérieur. la vie et la nature s'animent et se manifestent de plus en plus autour de vous. et vous voyagez, vous explorez encore et encore. à présent, je vous invite à imaginer, à visualiser un temple magnifique au centre de votre monde. un temple sacré. Alors, dirigez-vous vers ce temple. C'est le temple de la vie, le temple de la destinée. et vous vous approchez près de l'entrée de ce temple et découvrez sa forme, sa beauté, son architecture. Ce temple semble avoir toujours existé, bâti depuis la nuit des temps et vous pouvez ressentir ces énergies d'amour qui les mènent. Alors, à présent, dirigez-vous vers l'entrée de ce temple, inspirez profondément et entrez dans ce temple. Prenez votre temps, entrez dans votre temple intérieur, au cœur du sacré et découvrez la grande et unique pièce intérieure. à son centre, il y a un puits de lumière venant du ciel, de l'univers, une lumière douce et apaisante. et tout autour de cette pièce se trouvent des statues, des sculptures, des symboles qui représentent tous les courants religieux et spirituels du monde, de notre monde et peut-être d'ailleurs. prenez le temps de découvrir tous ces symboles, prenez le temps de sentir la sagesse de ces représentations. tous ces symboles spirituels différents, créés pour diffuser leurs messages aux différents peuples de l'univers, aux différentes cultures. Ils ont tous comme point commun d'être reliés au tout, à la vie, à l'amour. au pied de chacun de ces symboles se trouve un coffre fermé à clé, comme un trésor. À l'intérieur de ces coffres, il y a des messages précieux concernant votre mission de vie. Alors, prenez la clé en or en forme de cœur et laissez votre cœur vous guider vers un de ces symboles spirituels. C'est le choix de votre cœur. dirigez-vous au pied de ce symbole et ouvrez le coffre avec la clé de votre cœur et découvrez ce message à l'intérieur du coffre. Découvrez le message concernant votre mission de vie, celle choisie par votre cœur, par votre âme. à présent, prenez une grande inspiration et imprégnez-vous de ce message. Vivez ce message. Ressentez sa bienveillance, sa sagesse. Maintenant, je vous invite à vous diriger vers le centre de votre temple intérieur et placez-vous sous les puits de lumière. sous le puits de lumière, la paume des mains dirigée vers le ciel et prenez un moment pour penser à ce message, ce message de votre âme concernant votre mission de vie. ancrez bien ce message dans votre conscience en inspirant profondément. Pensez à votre mission de vie, peut-être une nouvelle opportunité qui vous est offerte. Pensez au bien-être que cette mission a pour but de diffuser en vous et autour de vous. Vous avez les capacités d'accomplir votre mission de vie, d'être en confiance envers vous-même, envers la vie et l'univers. Ressentez cette lumière venue du ciel, de l'univers, de l'amour. Cette lumière qui vous recharge de tout ce dont vous avez besoin. Cette lumière qui vous donne la foi en vous, la confiance en conscience et cette lumière s'amplifie de plus en plus et plus cette lumière s'amplifie, plus votre lumière intérieure se recharge, votre confiance en vous, vos capacités s'amplifient, votre paix intérieure et vous pouvez ressentir tous les bienfaits de cette lumière, de votre lumière et vous devenez la lumière, vous êtes la lumière, vous êtes la vie et la lumière s'amplifie de plus en plus et vos capacités s'amplifient, votre confiance en vous, votre foi en vous, en la vie, en votre humanité et plus cette lumière s'amplifie, plus vous vous libérez de tout ce dont vous n'avez plus besoin et plus vous vous rechargez de confiance et de détermination. Vous êtes la lumière, vous avez toutes les ressources pour vivre votre mission de vie et à partir de maintenant et pour les jours, les mois et les années à venir, vous rayonnez et rayonnerez de cette lumière d'amour de vous-même, de confiance en vous et en la vie et vous prenez conscience que vous êtes la lumière de votre vie, vous êtes lumière, vous êtes l'amour. l'énergie de l'univers est en vous, vous êtes l'univers et vous vous rechargez de tout ce dont vous avez besoin et vous vous libérez des peurs et des doutes inutiles. Inspirez profondément et soufflez ce soulagement. À partir de maintenant et à tout moment, quand vous en ressentirez le besoin, il vous suffira de repenser à ce voyage pour vous recharger de cette lumière et ressentir tous ses bienfaits et sa bienveillance. À présent, il est temps de revenir lentement. Je vous invite à faire un geste de reconnaissance avant de sortir de votre temple sacré. Remerciez votre âme, votre cœur, votre guide, et l'univers. Remerciez votre nature intérieure et tous ces éléments que vous avez rencontrés. Remerciez votre lumière. intérieure. Bien. Maintenant, je vous invite à sortir de votre temple sacré. et remarquez comme le décor a changé. Votre monde intérieur est encore plus beau, plus doux, plus réconfortant, plus paisible. les animaux les animaux s'y baladent sans crainte. Les oiseaux dansent dans le ciel. Les arbres vous sourient. Comme si tout votre monde intérieur était heureux de vous voir, si rayonnant, rayonnante, en confiance, en conscience. et vous reprenez le chemin qui conduit vers l'escalier de pierre. Prenez votre temps et remarquez et remarquez toutes ces jolies fleurs aux jolies couleurs qui poussent à votre passage. Elles sont nées de ces semences que vous répandez par votre rayonnement, par votre amour, par votre mission de vie. Voyez le bien que vous faites autour de vous. Prenez conscience de toutes ces fleurs que vous avez la capacité de semer pour embellir ce monde. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ? A présent, dirigez-vous au pied de l'escalier de pierre et préparez-vous à remonter, à remonter doucement vers votre conscience. Préparez-vous à revenir ici et maintenant. Vous êtes à présent au pied de l'escalier et vous commencez à remonter les marches à votre rythme et plus vous remontez, plus vous sentez cette énergie de vitalité en vous. Je vous invite à remonter les dix dernières marches au rythme de ma voix à chaque chiffre de un à dix vous montez une marche, une à la fois. Un, vous vous sentez bien et vous vous sentez reconnaissante envers vous-même, envers la vie. Deux, vous vous souvenez et vous vous souviendrez de ce voyage dans les moindres détails à votre réveil. Trois, à partir de maintenant, vous vous sentez en confiance et rechargé de tout ce dont vous avez besoin. Quatre, à partir de maintenant, vous mettez et mettrez les choses en place pour réaliser votre mission de vie dans la bienveillance et dans l'amour. 5, vous ressentez de plus en plus l'énergie de vie et d'amour en vous. 6, vous commencez à reprendre conscience de votre corps qui se réveille doucement. 7, vous pouvez commencer à bouger vos pieds, vos mains, vos bras, vos jambes et tout le reste de votre corps et vous pouvez vous étirer là où vous vous trouvez dans ce monde physique. 8, à 10, vous reviendrez ici et maintenant et vous vous souvenez et vous vous souviendrez de ce voyage dans les moindres détails. 9, votre corps et votre esprit se réveillent de plus en plus et vous commencez à revenir ici et maintenant. 10, vous revenez ici et maintenant et vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme. Bonjour, avez-vous fait bon voyage ? Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance. Vous pourrez refaire cette séance autant de fois que vous voudrez si vous souhaitez d'autres messages ou des réponses à vos questions au sujet de votre mission de vie. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. pour un nouveau voyage.